C'est le confinement, mais il fait super beau aujourd'hui. 23 degrés au soleil à Strasbourg, c'est top. Alors aujourd'hui, petite recette un petit peu sympa qui va nous amener un petit peu sur ce côté, on va dire estival, ça va nous faire du bien. Dressage un peu particulier dans des vérines, vous verrez ça tout à l'heure. Alors aujourd'hui, il me restait un petit peu de chair de crabe, de tourteau. Si Anne s'approche un petit peu, ça va être sympa. On a un peu de chair de tourteau que j'ai égouté. Donc ça, ça va être vraiment très très bien. Et on va mélanger ça avec des agrumes. Alors on a un pamplemousse, une orange, un citron, deux mangues, quelques tomates cerises. Et puis deux avocats, on va faire un petit guacamole. Et vous allez voir, on va faire un petit montage très particulier. Alors on va peler à vif. Pelé à vif, c'est simple. On coupe largement là, largement là. Ça ne vous jetez pas, vous gardez précieusement les petits jus. Ça nous servira pour tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, on épouse la forme du fruit. Il faut un couteau qui coupe bien. Donc là vraiment, vous épousez la forme. Je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, vous allez sur BPI Campus. C'est ma chaîne. Vous avez toutes les techniques de base. Voilà. Donc je vais faire exactement la même opération avec mon pamplemousse et mon petit citron. Voilà. Ça c'est parfait. Je vais garder ça là. On va faire la même chose avec le pamplemousse et le citron. Donc je ne vous le fais pas voir. Ce n'est pas important. Ce qui sera important, c'est ça. Ça veut dire qu'ensuite, je vais faire des petits losanges, comme ça, entre la pulpe et l'espèce de petit boyau, là. Je passe entre les membranes. Je passe entre les membranes pour retirer délicatement le fruit. Comme ça, il n'y aura pas de peau, il n'y aura rien. Et ça ensuite, on les recoupera. C'est un nom, ça, les qui ? C'est les suprêmes. Les suprêmes, oui. Voilà. On va appuyer là-dessus. On va garder le jus. Ça, ça va nous faire du... Ça, on va le mélanger tout à l'heure. Et donc le travail à faire, ça va être ça. On va couper les petits dés, comme ça, qu'on mélangera tout à l'heure. Donc je vais faire ça avec le pamplemousse et avec le citron. D'accord ? Voilà. Alors pour ce qui est de l'avocat, alors là, c'est très simple. L'avocat, je vais faire ce qu'on appelle un guacamole. Donc je vais vous faire ça rapidement. Ça vous allez voir. Je coupe en deux mon avocat. Puis je vais vous faire voir un petit peu le coup du chef pour enlever le noyau et enlever la chair. C'est très, très pratique. Voilà. Et on va faire un petit guacamole. Je ne veux pas qu'il soit trop mou, le guacamole. Donc surtout, soyez gentil, ne le faites pas au mixeur. On va le faire à la main. Voilà. Je vais prendre ma cuillère. C'était quoi le truc du chef pour enlever le noyau ? Hop, on va prendre une cuillère. Non, mais c'est pour enlever la chair. Regardez. Hop, tac, c'est parti. On n'a pas besoin de l'éplucher comme ça. Et ça, c'est quand ils sont bien mûrs. Quand ils sont bien mûrs. Mais même quand ils ne sont pas bien mûrs, on peut le faire comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez après les couper pour les émincer, par exemple, on peut très bien le faire sous cette forme-là. Ça permet de faire des jolies préparations avec l'avocat. On les éminçant un petit peu, etc. Alors là, on va simplement écraser tout ça. Et j'ai des épices spéciales guacamole. Ça, vous pouvez le trouver dans le commerce. Maintenant, si vous voulez le faire vous-même, un peu de piment d'Espelette, un petit peu de sel, un petit peu de piment fort, un petit peu de tabasco. Et un peu d'assaisonnement, un peu de sel. Et on va écraser tout ça. Et je vous ferai voir tout à l'heure à quoi ça ressemble quand le produit est fini. Mais le principe, c'est d'écraser avec une fourchette ou avec une cuillère. Voilà, j'ai bien mélangé tout ça avec mon fouet. Je vais maintenant remplir ma petite poche à douille. Pour ceux qui n'ont pas de poche à douille, c'est pas grave. Vous faites ça à la cuillère, ça marche très très bien aussi. Alors avec ça, vous prenez votre couteau à plat. Vous faites remonter la préparation. Ça aussi, c'est des petits coups de chef. Voilà. Pour l'instant, je ne touche pas. Je le laisse comme ça. Donc, j'ai mon guacamole qui est prêt. Mes fruits, je les ferai. La mangue, je vais juste vous faire voir encore l'épluchage de la mangue. Voilà. Donc ça, c'est très simple aussi. Alors là, on est sur de la mangue sauvage. Alors, c'est un peu particulier parce que ce n'est pas aussi orange que la mangue d'élevage. Mais c'est très particulier au niveau du goût. Est-ce que tu as trouvé une mangue sauvage ? Chez Scholler, chez le spécialiste des produits bio. Incroyable. Alors, c'est une mangue sauvage, c'est plus petit. C'est un petit peu brun comme ça, mais il ne faut pas s'inquiéter. C'est méchant. C'est méchant ? Non. C'est sauvage. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas sauvage. Donc là, vous coupez largement autour du gros noyau. Et on va recouper ça en petits dés. Ça, je vais vous le faire voir tout de suite aussi. Comme ça, après, on se retrouvera quand tout sera pratiquement fini. Voilà. Donc le travail à faire, là, ça sera de faire de petits dés comme ça. Je vais mélanger avec mes petits agrumes. Voilà. Et je vais disposer ça là-dedans. À tout à l'heure. Alors, nos fruits sont terminés. Les petites tomates, je les ai coupées en tout petits quartiers. Et là, je fais juste les herbes. Donc là, pareil, on les plie. Un peu de basilic, un petit peu de menthe. Voilà, on va mélanger ça tout à l'heure. Donc très fin. Coupez ça très fin. Ne mettez pas d'ail, ne mettez pas d'échalotes, des choses comme ça. Parce que c'est un petit peu dommage. Là, on est plutôt sur des agrumes. Et la petite salade, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un petit cœur de laitue. Qu'on va faire en chiffonnade. Donc vous maintenez bien votre petit cœur de laitue là, bien ensemble. Et vous faites des petits bouts. Alors ça peut se faire avec de l'iceberg, ça peut se faire avec d'autres salades. Mais là, j'ai un petit cœur de laitue là, qui est magnifique, qui est bien jaune. Un petit peu croquant. Ça va amener un petit peu de croquant dans notre préparation. Voilà. Donc ça, on appelle ça une petite chiffonnade. Voilà. Alors ça, ça va venir garnir le fond de votre récipient, votre vérine. Là, en curie, aujourd'hui, on va le faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'était pour vous faire voir. Maintenant, on va passer ensemble aux assaisonnements, si vous voulez bien. Alors, la petite salade, on va la mettre là-dedans. On va se garder nos petites herbes ici. Alors pour la salade, juste une petite goutte d'huile d'olive et une toute petite pincée de fleurs de sel. Voilà, je le mélange après. Les petites tomates, de la même manière, vous allez mettre une petite goutte d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu de basilic. On va mettre un petit peu de fleurs de sel aussi. Et on va poivrer très légèrement. Voilà. Comme on a le guacamole qui est déjà bien relevé, on va faire attention quand même aux assaisonnements. Et maintenant, on va s'occuper du crabe. Voilà. Alors le crabe, lui, on va le prendre là. Je vais mettre de la bonne huile d'olive. Donc ça, c'est toujours pareil, c'est de l'huile d'olive de chez mon ami Mirabui, il est un sicilien. Voilà, une belle huile d'olive dedans. On va rajouter nos herbes. Alors, un peu de menthe, un petit peu de basilic. Et j'ai coupé un tout petit peu de citron, comme on peut le voir ici. Voilà. Pas beaucoup. Mais je vais prendre le citron et le jus des agrumes. Voilà. Je vais mettre une petite partie de la mangue avec un tout petit peu d'orange et de pamplemousse. Le reste, je vais le garder pour faire le dressage. Et on va mélanger, tout simplement. Pas de mayonnaise de grasse, ce serait dommage. Voilà, là, on a un beau tourteau surgelé. Confinement oblige. Bien sûr, si vous avez l'opportunité d'acheter des vrais crabes, vous faites un court bouillon, vous cuisez vos tourteaux. Voilà. Là, normalement, on devrait être pas mal. Je vais l'assaisonner un petit peu. Voilà. On va saler, on va poivrer. On peut mettre une petite goutte de Tabasco là dedans, si on voulait. Mais comme on a déjà un gocamol qui est relativement assaisonné, je vais pas le faire. Après, c'est à vous de choisir. Voilà, je vais goûter pour voir comment c'est. Il touche plus. Je vous retrouve dans quelques minutes pour le dressage. Deux petites présentations différentes. Un petit verre à martini. Alors, après, vous vous montez comme vous avez envie de le monter. Là, moi, je mets un petit peu de salade au fond. Parce que je pense que ça va être sympa. Voilà. Je vais mettre une première fois un petit peu de crabe sur le dessus. Voilà. Là, je vais faire pareil. Un petit peu de crabe là dedans. Voilà. On va tasser avec un tout petit peu de gocamol. Voilà. Une première fois. Pareil là. Je reste bien au fond de mon verre. Bien, attention. Ma petite cuillère qui va me permettre un peu de le lisser. Tac. Pareil là. Voilà. On va rajouter maintenant dessus des petites tomates. Voilà. Des petites tomates. Qu'on va mélanger. Et sur le côté aussi, normalement, ça fait quelque chose d'assez joli quand on va regarder un peu les côtés. Et on va remettre un petit peu de crabe. Voilà. De l'autre côté, sur celui-là, pareil. Ça n'a pas l'air comme ça, mais dans les verres à martini, on en met autant que dans les grands verres. Je dirais même un petit peu plus, parce que comme c'est évasé. Voilà. On va rajouter maintenant les petits fruits, un petit peu d'orange, un petit peu de pamplemousse. De la mangue. Ça, ça va amener la fraîcheur, ça va amener le côté un petit peu acidulé avec notre... Voilà. Et on va finir avec un petit peu de crabe sur le dessus. Voilà. Une petite feuille d'herbe pour terminer tout ça. Une petite branche de basilic. Une petite feuille de persil plat. Ça amène tout de suite un petit peu de volume et de hauteur dans votre assiette. Dans votre préparation. Voilà. On peut même s'amuser un matin, un petit coup de verre, si on a envie. Juste histoire de... Hop. Pour rappeler un peu les différentes agrédients. Et là, il nous reste à vous dire, les amis. Anne, tu peux le prendre aussi de côté, comme ça ? On voit le côté. C'est magnifique. Voilà. Donc, il nous reste à vous dire. Bon appétit. Plats estival. Des fruits. Des agrumes. Un petit peu de crabe. De la tomate. De la lutte. Tout le monde peut avoir ça. Bon appétit. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada